... Cette ligne, c'est la ligne de Claire Montferrand à Saint-Etienne, et plus précisément le tronçon Thiers-Bouin, qui n'est plus en circulation, on le voit d'ailleurs, depuis le 1er juin 2016. Donc, s'il y a des personnes qui pensent que c'est important, le train, surtout en 2022, au niveau écologie, climat, c'est un outil dont il ne faut pas se priver, donc il y a eu un collectif qui s'est installé, qui a fait des manifestations, et puis maintenant, le collectif s'est transformé en association, et on organise la Grande Marche du Train. Alors, la Grande Marche du Train, c'est le 26 et le 27 mars, il va y avoir 12 rassemblements sur ces deux jours. Symboliquement, il y a un groupe qui va partir de Claire Montferrand, il y aura un rassemblement à Claire Montferrand, le samedi matin, 11h, à la même heure à Saint-Etienne, et puis, quelques personnes qui vont monter dans le train, parce que le train existe jusqu'à Thiers, de l'autre côté, pareil, jusqu'à Bouin, et puis, surtout, ce qu'on veut, c'est impliquer les citoyens, et il y aura des rassemblements dans toutes les anciennes gares, c'est-à-dire, il y aura un rassemblement, déjà avant le départ de la marche à Thiers, mais ensuite, à la Monnerie-le-Montel, à la Garde-Sel, à Chabreloche, Noir-et-Table, et de l'autre côté, côté de la Loire, pareil, Bouin, Seig-Sous-Cousan, l'hôpital sous Rochefort, Saint-Julien-la-Vêtre, et Point d'Orgue. Les deux groupes s'en rejoignent, on se retrouve tous en début d'après-midi, le dimanche 27, et il y a tout un programme avec l'association Les Monts qui Pétirent, parce qu'il y a plein d'associations locales qui s'emparent de l'événement, donc là, il y aura tout un programme, et notamment, on espère être nombreux et faire une grande chaîne humaine.